bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve aujourd'hui contre un clan japonais qui est de niveau 7 et ma foi il semble pas mal chaud pour cette gdc alors je vais vous cacher le résultat et on va pouvoir voir à la fin ça va être quoi le résultat est ce qu'on réussir à aller chercher notre 32e victoire consécutive ou bien la série va se terminer et bien pour commencer j'ai commencé par envoyer mon compte julie mon compte julie c'est mon compte petit hdv9 avec héros environ 14 15 quelque chose comme ça et je l'ai envoyé sur le 5 et ensuite sur le 4 je vais vous montrer la reprise sur le numéro 4 donc c'est une belle base plutôt maxé ce que j'ai pu voir dans mon analyse la base c'est que premièrement les arcs qui sont en position seul toujours bon à noter ensuite les propulseurs d'air quand je vais attaquer aérien je regarde toujours les propulseurs d'air et la reine et là les deux propulseurs d'air attaque vers le bas souffle vers le bas donc c'est vraiment important de ne pas attaquer de du côté sud-est car si on attaque du côté sud-est en deux propulseurs d'air qui vont nous tirer contre nous et nos chances de succès sont très faibles donc on va tenter d'attaquer par le nord ensuite j'ai tenté de regarder comment sortir le renfort et garder on va se regarder ça en live mais pas en live mais on va regarder ensemble donc j'ai détruit la défense en tir en duo on peut voir que le château de clan est assez loin donc j'ai décidé d'envoyer quand même au moins trois ballons sur chacune des deux défenses qu'on voit c'est assez chaud pour sortir le renfort peut-être j'aurais pu en envoyer un peu plus pour ne pas prendre de chance au lyon tesla qui me déjoue le ballon est sous le point de mourir mais au moins le renfort est sorti donc la p1 est un bon succès on a réussi à sortir le dragon et le baby drag j'amène toujours le renfort dans un coin avec l'aide des archers et de la reine on va détruire le renfort on utilise de pouvoir de la reine sur le dragon et voilà on commence à envoyer trois ou quatre ballons sur chacune des défenses et là vous voyez il ya un phonon qui a été créé au nord donc là on va contourner la ville dans le sens anti horaire c'est parti on en voit un mollusse aussi ici aussi c'est envoyé le dernier cadran c'est bon là on va envoyer quelques sortes de speed vous voyez là ici j'essaie d'aider les ballons car il ya des propulseurs qui vu qui les attaquent les souffle donc pour l'instant tout va bien les ballons vont se regrouper en plein centre on va dernier utiliser un dernier sort de speed il ya la reine qui commence à tirer sur les ballons donc quand la reine commence à tirer sur les ballons on envoie un sort de rage puis on va envoyer le sort squelettique ça progresse bien il me reste beaucoup de ballons vous voyez une tesla troll qui est apparu dans le coin donc là j'ai décidé d'envoyer mon roi sans tenter pas que les ballons parcourt tout le trajet pour arriver jusqu'à la test à la fin donc c'est une magnifique attaque tout a bien été les squelettes qui ont eu le temps de tuer la reine et s'attaque à l'hdv donc on va accélérer reste c'est un magnifique trois étoiles la gdc commence bien les numéros 4 et 5 sont détruits donc la gdc débute très bien julie s'est bien occupé du 4 et du 5 le simon par contre il a raté le numéro 3 ensuite j'ai demandé à punir d'attaquer le 2 simplement pour voir c'est quoi le renfort qui existe puis c'est une attaque qui est quand même assez importante parce que vous allez voir un fond quand on regarde cette base première chose que je demande toujours à punir sur c'est le renfort le ici en cliquant sur château on se rend compte mais là ici quand on fait une reprise on voit pas mais ici il y a un trou je sais pas si c'est une erreur de l'adversaire mais il ya carrément un trou donc punir je vous renvoyer à l'envoi vous voyez on voit le trou donc punir je vais envoyer deux barbares on regarde deux barbares il ya un test là qui sort et l'ensemble du renfort est sorti donc c'est super utile comme information ça va nous permettre nous aussi de faire la même chose donc là on est à ce moment ci punir je viens d'attaquer le 2 la prochaine attaque va être envoyé jérémy sur le numéro 2 c'était ça les plats et le regarder la prochaine attaque leur numéro 1 comme première attaque de gdc attaque notre numéro 1 il fait un 3 étoiles là j'étais oh là là est ce qu'on pourrait perdre la série de victoire grâce à un 100% de nos adversaires parce que si leur 1 est capable de faire un 100% direct sur le notre 1 ils peuvent faire une gdc parfaite si là leur 1 fait un 3 étoiles sur le numéro 2 ça semble 100% donc là j'étais un peu découragé à ce moment-ci de la guerre on avait seulement fait des trois étoiles sur le 4 et sur le 5 mais bon je me suis dit la base de jérémy n'est pas facile à tripler non plus on va essayer de faire notre mieux puis on verra donc on continue à gdc je vous cache pas que j'étais un peu déçu dans le numéro 5 ennemis détruit punish par la suite l'oeil ont vraiment trimé dur sur nos hdv 9 regarder leurs trois ratissements leur 5 la julie leur 3 faire 40% sur julie et ensuite jérémy a attaqué le numéro 2 donc quand j'ai analysé cette base j'ai fait quelques variations à ma compo tout d'abord comme on a pu voir tantôt j'ai envoyé deux barbares je me suis fait deux barbares pour les envoyer dans le petit trou pour sortir le renfort ensuite je me suis rendu compte que certaines sections de la ville était mal protégée donc par exemple ici je me suis dit si j'envoie un sorcier entre les deux réservoirs ici et deux réservoirs d'élixir le sorcier va détruire deux réservoirs d'élixir c'est vraiment payant un peu la même chose du côté ici si on envoie un sorcier il va détruire au moins les deux mines d'or et le réservoir d'élixir donc je me suis fait deux sorciers pour ces deux réservoirs là et à la fin il me restait quatre places de trouble donc je me suis fait un troisième sorcier donc on lance l'attaque on va commencer je pense par envoyer la reine qu'elle guérisseuse on sort le renfort grâce aux deux barbares le renfort vient dans le coin on place tout de suite le sorcier ici et le sorcier de ce côté si ça va nous faire un bon travail on envoie le poison donc avec cinq guérisseuse la reine peut très bien soutenir un dragon un bébé drague signale pas plus qu'une défense qu'il l'attaque donc maintenant c'est fait j'attends toujours de savoir de quel côté la reine va aller avant de lancer ma p2 ma p2 qui est mon démolisseur mais bouliste mais j'aime en fait tout le reste de mes troupes la reine s'engage avec le roi donc je vais devoir mettre un sort de rage ok là je vais prendre une petite pause la reine va bien s'être bien occupé du roi ennemi il a regardé le bon travail du sorcier s'il a détruit cinq bâtiments c'est très payant même chose de ce côté s'il a détruit cinq bâtiments de ce côté ci c'est génial en plus parce que ça ne fait un beau fanon regardez si j'envoie mon attaque par ici tout va rentrer car il ne reste plus de bâtiment à l'extérieur tout va rentrer vers le centre c'est vraiment un fanon incroyable je vous dirais que c'est la clé d'avoir une belle attaque sur cette base on remarquera que la base ennemis est plus trop étrange dans un sens qu'il ya seulement une tde donc vraiment je comprends mal à une autre un autre petit truc en hdv 10 vous pouvez vous permettre d'envoyer toutes vos boules liste ou de vos sorcières au même endroit comme j'ai fait ici par contre à éviter totalement en hdv 11 et en hdv 12 quand il ya un aigle artilleur l'aigle artilleur si vos boules liste sont tous réunis ensemble il va vous détruire tous vos boules liste donc j'attaque de façon très différente aux boules liste en hdv 10 versus en hdv 11 et 12 ici je me permets d'envoyer tous mes boules le sens ensemble en hdv 10 c'est très payant d'envoyer ses troupes en un gros groupe donc c'est parti j'ai envoyé l'ensemble de mes troupes et là vous voyez tout rentre avec le sort de rage en faire un carnage babou démolition totale donc on va mettre un autre sort de rage en plein centre vraiment cette attaque va très bien le la tde à le prix focus mon roi ouf j'ai mis le sort de gel peut-être un peu tardivement mais ça va et voilà c'est un carnage vous voyez il reste seulement 40 secondes l'attaque a été très rapide donc envoyé mon dernier sorcier sur la réserve d'élixir au nord mais bon il reste des troupes partout je pense que c'est vraiment une démolition totale donc on va accélérer en x4 regardez le nombre de géants qui me reste j'ai pas beaucoup de troupes qui sont morts dans cette attaque donc comme dans la guerre précédente j'ai demandé à simon de faire un score sur le numéro 1 et de façon assez incroyable simon a fait un 76% deux étoiles sur le regard des biens on va la regarder rapidement le but n'était pas de faire un gros pourcentage et tout le but était vraiment de faire un scout pour xander garder ça moi la base base maxi complètement c'est un hdv 9 qui attaque et ça fait un 76% deux étoiles ce qui est quasiment un bon résultat pour une hdv 10 donc c'est assez impressionnant la calme l'attaque va bien vous voyez que quand vous passez bien vos troupes ça peut faire des gros résultats donc le but était de montrer comment sortir le renfort si je vais envoyer deux cochons je pense pas sûr si j'en ai pas envoyé juste un on envoie le sort de rage les deux poisons le roi pour faire un fanau du côté de l'hôtel de ville par la suite on envoie toutes les valkyrie et on va laisser les valkyrie aller faire un carnage voilà un sens de rage sur la gdv vraiment les valkyrie les valkyrie sont quand même assez puissante si on a des valkyrie 4 et réussissent à aller faire un gros pourcentage de clive et guérisseuse y ont bien pris le focus sur les valkyrie donc ça ne fait un très gros pourcentage donc ça se termine avec un 76% là en ce moment il nous reste le numéro 3 qui est un hdv 9 et le numéro 1 donc j'ai commencé par envoyer xander sur le numéro 3 bon on vous montrera pas cette reprise qu'un hdv 10 qui est à qu'un hdv 9 c'est un trois étoiles pas mal garantie du moins je l'espère pour vous ensuite xander a attaqué le numéro 1 et malheureusement ça n'a pas été un trois étoiles mais un 91% on va regarder la reprise quand même je pense qu'il s'est inspiré de l'attaque de simon il a envoyé sa reine au même endroit et on remarque comme différence xander utilise toujours 4 guérisseuse et moi je pense qu'il devrait y aller avec cinq guérisseuse parce que regardez bien bientôt quand on envoie les deux cochons la reine n'est pas assez forte pour détruire le renfort sans utiliser un sort de rage donc moi personnellement j'enlèverais un peu de valkyrie ou de bouliste peut-être en enlever une de chaque pour pouvoir mettre une cinquième guérisseuse parce que je pense à fait une bonne différence on peut voir dans l'attaque dans les attaques de jérémy lui qui utilise cinq guérisseuse qu'il résiste aux renforts mais xander lui ne résiste pas donc un premier sort de rage a été utilisé il envoie le bébé drague et là vous allez voir il y a vraiment quelque chose de cocasse qui va se passer à propos du démolisseur je vais vous passer pause bientôt vous savez c'est quoi la cible préférée du démolisseur c'est l'hôtel de ville quand on envoie un démolisseur ça se rendirait vers l'hôtel de ville et quand il atteint l'hôtel de ville il se détruit donc là le fanon commence à être bien créé bientôt xander va envoyer l'ensemble de ses valkyrie de son de ses bullesses et aussi de son guérisseur et regardez bien le démolisseur c'est assez cocasse il envoie le démolisseur directement à côté de l'âge des villes et là boum le démolisseur a absolument servi à rien dans cette attaque il a envoyé un pk et deux géants et même le pk s'est fait prendre en focus pratiquement immédiatement la seule chose qu'il peut faire c'est de sauver la reine c'est le pk qui a pris le focus la tde plutôt que la reine et le la reine a eu focus mais est reparti mais vraiment la plus grande erreur je pense c'est ici vous voyez il y avait quelque chose comme 14 valkyrie et 8 bullesses je pense qu'il n'aurait pas dû utiliser son sort de saut à l'entrée de la ville ce faisant tout le derrière de la ville va être très difficile à percer avec les valkyrie donc je pense qu'il aurait dû garder le sort de ici la deuxième section donc on envoie les troupes le sort de soin est bien placé tout va bien pour l'instant mais là vraiment la difficulté c'est les murs regardez bien comment les valkyrie vont trimer dur le travail sur les murs et le travail pendant ce temps là ils sont tirés par une tour à bombes par des tours à sorciers et c'est là que l'attaque va vraiment commencer à garder encore un autre mur à traverser c'est très difficile de traverser des murs max en hdv 10 même si on a beaucoup de valkyrie donc je pense que s'il avait gardé son saut pour la deuxième section de la ville ça réfère un trois étoiles mais bon on pourra jamais le savoir parce que avec jérémy je ne répéterai pas cette attaque là moi j'aime mieux attaquer au bouliste et aux sorcières qu'au valkyrie ça peut m'arriver d'attaquer en valkyrie mais c'est plutôt rare donc on va faire un x4 on peut se rendre compte que les valkyrie ne réussiront pas à faire un trois étoiles ça nous fait un 91% deux étoiles donc en ce moment on est à 14 étoiles et un bon pourcentage le clan ennemi a fait un peu beaucoup attaqué pour l'instant ils ont fait un trois étoiles sur le 1 puis un trois étoiles sur le 5 il leur reste des positions 2 3 4 à ce moment-ci j'ai quand même assez peur du clan ennemi encore car si le numéro 1 fait un trois étoiles sur le 2 leur numéro 2 peut ensuite attaquer le 3 et le 4 et pourrait faire une gdc parfaite donc on continue à gdc donc par la suite le numéro 4 il attaque julie et c'est un fer et là ça a été hier soir en soirée juste avant de me coucher j'ai que je me suis dit je vais attaquer avec jérémy je vais leur mettre la pression jérémy attaque leur numéro 1 donc je montre pas tout le résultat on se retrouve dans le gameplay et voilà le gameplay donc on va commencer par analyser la ville ensemble tout d'abord je pense que c'est une bonne technique de sortir le renfort par ici comme sander et simon ont fait cependant je ne veux pas que ma reine se dirige vers l'hdv parce que si la reine voit du côté de l'hdv et bien je vais devoir faire comme sander puis envoyer un démolisseur qui va servir à rien donc j'aimerais mieux que la reine aille vers le côté est vers le côté nord-est pour ce faire je vais placer ma reine un peu plus à droite du côté du réservoir d'élixir et en même temps je vais envoyer un petit sorcier qui va détruire ces trois bâtiments ça va faire en sorte que la reine va se diriger vers le nord ensuite qu'est ce qu'on peut voir en regardant la ville c'est qu'ici encore on a plusieurs bâtiments qui sont non protégés donc si on envoie une petite gargouille sur la réservoir ici ici ça se fait détruire même chose sur le réservoir de l'extérieur noir même chose sur même chose sur ce bâtiment donc ce que je me suis fait comme variante ici c'est d'en faire six gargouilles pour vraiment pouvoir aller chercher un maximum de bâtiments même regarder l'hdv l'hdv non protégé ça ça a de l'air de rien d'aller chercher des gros bâtiments comme ça mais c'est vraiment utile les gros bâtiments sont très longs à détruire et prennent un temps fou pour les troupes donc si on peut envoyer dès le départ de l'attaque des gargouilles qui détruisent tout et bien ça va vraiment aider les troupes qui vont aller rapidement pour détruire toutes les défenses donc on regarde le gameplay c'est parti on envoie la reine on peut voir que l'attaque prend 2 minutes 48 donc c'est quand même assez long voyez j'ai placé la reine à droite comme je vous disais et tout de suite j'ai envoyé sorcier j'ai même pas envoyé les guérissoses parce que rien qui attaquer la reine donc je veux vraiment que le sorcier a détruire le plus rapidement possible les bâtiments donc là la reine devrait aller plutôt vers le nord le sorcier a fait son travail là je m'attendais que la reine après qu'elle aille attaquer ça vienne attaquer la tour d'archer mais là mais ça s'est pas passé comme j'ai pris j'ai prévu on va cliquer sur le château de clan pour se montrer là je m'attendais à ce qu'elle aille détruire la tour d'archer pour qu'ensuite j'envoie deux cochons pour sortir le renfort comme j'ai fait sur les attaques de simon sur l'attaque de simon et comme sander a fait mais le regardez bien la reine dessine de contourner là j'étais embêté j'ai dû me faire un plan improvisé je me suis dit ok si j'envoie des cochons à ce moment ci je pense que c'est bon mais j'étais vraiment pas certain et oui le renfort sort on est correct donc on place un sort de soin mais là vous remarquerez qu'il ya deux tours d'archer qui tire sur la reine donc je pense que la reine va devoir avoir un sort de soin pour pouvoir résister elle a besoin d'un sort de soin donc là le phonon a été fait l'attaque progresse bien à partir de ce moment ci bon là tout d'abord on peut regarder je vous l'avais pas je l'ai pas montré mais j'ai placé une petite gargouille ici qui a presque détruit le réservoir d'élexer ensuite il ya une gargouille les gargouilles ont détruit les deux réservoirs et enfin il ya une rire cargouille ici qui c'est qui sur l'hdv donc tout va bien de ce côté là donc quand la reine je sais de quel côté elle va c'est le moment de lancer ma grosse attaque il ya une variation de l'attaque que je vous ai pas dit dans mes troupes normalement j'ai un sort de soins et un seul sort de gel mais si c'est étant donné qu'il ya deux mots nos tde mono et que je n'ai pas que la tde mono ici à détruise regardez bien si j'envoie mon démolisseur quasiment tout de suite la tde mono va le prendre en focus donc je voulais vraiment pas que ça s'arrête ça arrive donc j'ai décidé d'enlever le sort de soins et de me faire deux trois sorts de gel vous allez voir c'est ça a été quand même assez important comme variation parce que si je l'avais pas fait quasiment tout de suite regardez la tde prend focus mon démolisseur il leur est complètement détruit mais là à la place je prends un sort de gel et ça le détruit on enrage le tout donc là je vais pas utiliser un peu comme je vous ai dit avec sander je n'ai pas utilisé un sort de saut à l'entrée de la ville à l'entrée j'ai beaucoup de troupes si je l'utilise à l'entrée c'est très bien mais après ça ils vont vraiment avoir de la difficulté à l'arrière de la ville donc je n'ai pas utilisé à l'entrée et en plus mon démolisseur réussit à faire un dernier trou avant de quitter c'est fantastique on un paquet de troupes en plein centre j'ai envoyé mon sort de saut je me rends compte en regardant la reprise que je les mal placés mon sort de saut j'aurais dû le placer un peu plus un peu plus haut mais dans le feu de l'action des fois c'est difficile de bien placer ces trucs donc vraiment mal placé mais ça n'a pas fait une grosse différence au nombre de boulet au la bombe qui va faire très mal j'avais environ 11 j'avais environ 11 boulet ça les a toutes détruits pratiquement bon là enfin mon sort de saut aide au pk vraiment si mon sort de saut avait été bien placé j'aurais évité la bombe géante en plus mais ce n'est pas grave regardez il reste plus de défense il me reste encore deux sorts de gel finalement j'aurais même pas eu besoin des sortes de gel je pense que j'en ai utilisé un ici mais c'est un peu un troll donc ça nous fait un magnifique 15 étoiles gdc par cette parfaite on leur a mis la pression on va espérer que ça soit suffisant dans le sens que le clin ennemi peut encore nous égaliser et donc je me suis couché là dessus hier soir on avait la gdc parfaite et à mon réveil on va aller voir ensemble qu'est ce que le clin ennemi a pu faire donc on était ici jérémy a fait un 3 étoiles sur le numéro 1 on est à 15 étoiles et là leur numéro 2 attaque jérémy un faire et voilà je pense que la gdc c'est terminé ou presque ensuite leur numéro 1 attaque jérémy un autre faire c'est officiellement terminé ne peuvent plus remonter on va réussir à gagner ne peuvent faire une gdc parfaite ensuite leur numéro 2 attaque sander et de réussir son 3 étoiles c'est étrange il y avait déjà une gdc je me souviens plus c'est laquelle où les deux du clin ennemi avait réussi à tripler jérémy mais que sander y avait pas réussi dans cette gdc c'est le contraire les deux réussissent à tripler sander mais échouent contre jérémy donc c'est bien d'avoir des bases variées des fois le clan ennemi va trouver une belle petite variation pour détruire une base mais nos deux bases sont assez difficile à tripler ensemble donc enfin leur numéro 4 attaque et numéro 3 et c'est la fin donc on se retrouve avec notre 32e victoire consécutive on a gagné 15 à 12 contre le clan japonais on est très content donc on va se retrouver avec 32 victoires consécutives hashtag en route vers le 50 victoires je suis très content j'espère que vous avez aimé ce résumé je vous souhaite de passer une très belle journée et on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon et on